Musique Que s'est-il passé pendant trois ans ? C'est vrai ? Que s'est-il passé pendant trois ans ? Que s'est-il passé ? Donc il y a eu un an de promos, de tournées et ensuite deux ans de création et ça a été une chance pour moi d'avoir ce temps et je pense que ça se ressent dans le disque Donc un an tout seul, moi, à synthétiser toutes mes envies et un an de travail réel Un an ensemble ? Ensemble Tu fais rire pour un album ? Donc voilà, j'ai passé un an à me chercher à chercher tout ça puis voilà, après on s'est rencontrés puis ton expérience et bien sûr aussi l'expérience de ma maison disque et de tous les gens avec qui on a collaboré a permis de rassembler tout ce mois Et t'as l'impression à la fin que ça ressemble à ce que t'avais en tête quand t'as commencé le travail ? Ouais, c'est presque comme si je me découvrais encore plus en fait Je me lève presque humain Et je pense au lendemain Je t'entends mais je saigne Moi je continue quand même à vivre ma vie et à rire de temps en temps C'est vraiment à partir de la tournée où déjà moi j'ai pu souffler dans ma vie parce que tout s'est enchaîné super vite et sur scène je me suis vraiment rendu compte que j'avais envie bon ben, ça paraît logique mais de m'investir beaucoup plus parce que voilà, quand on est sur scène c'est mon univers c'est mes chansons, mes textes que je suis en train de chanter pour le public j'avais ce réel désir de ne pas être qu'interprète dans ma vie et à rire de temps en temps I'll be the light, give me hours of life Envermoi souvent I'll be the light, give me hours of life I'll be the light Sur cet album j'ai composé deux titres écrit plusieurs textes j'ai pas fait la totalité parce que j'ai pas encore l'expérience ou du moins les automatismes donc c'est pour ça que j'ai réussi à m'entourer de gens qui avaient cette expérience-là Et puis il y avait cette idée peut-être que ça nous est venu d'ailleurs quand on a commencé à travailler sur une des musiques d'Arnaud qui est devenu maintenant le single Chœur sacré qui avait une ambiance un peu 80 et c'est peut-être à ce moment-là je sais plus comment on en est venu là mais on a pensé à Daniel Dark pour le texte Ce titre-là, c'est marrant ce qui s'est passé parce qu'elle ne faisait pas partie de l'album que j'allais enregistrer C'est Arnaud, le compositeur dont je parlais tout à l'heure qui se met au piano et qui commence à jouer Chœur sacré et donc là tout le monde se dit il y a peut-être un petit truc à faire et donc ça s'est vraiment fait très vite comme ça grâce à l'ambiance qu'il y avait en studio Le ton, tu l'as, tu as tout compris, il fait vraiment très bien Étant donné que ce titre-là sonnait très 80 très Taxi Girl, on a pensé à Daniel Dark je ne pensais pas que ça pouvait être possible et finalement il a accepté donc je suis super content Comment j'aborde la scène, en fait, c'est comme une soirée entre amis quand on est dans sa bulle et j'ai vraiment envie à chaque date de faire entrer toute la salle dans ma bulle et d'arrêter le temps et qu'on oublie quelle heure il est, si c'est fait nuit ou pas si ça va mal dans la vie de qui que ce soit et donc j'aime bien quand j'arrive à ça à partager un moment avec tous ces gens Quand je suis parti en studio pour commencer à travailler il est ressorti plein d'influence donc je ne sais pas si c'était dans mon inconscient ou pas mais on m'a parlé de Depeche Mode, de Cure Donc évidemment on fait avec ce qu'on a aimé et tu parlais tout à l'heure de Placebo, de Muse c'était des choses qu'on aimait tous les deux dont on avait parlé J'adore encore, voir peut-être plus le chant lyrique et cette chose je la retrouve dans des chanteurs français et dans des chanteurs anglais J'ai l'impression, en tout cas j'espère, c'était le but que tout ça finit par former un ensemble cohérent qui te ressemble Et désormais, s'il fait un peu plus frais Ce n'est pas que le temps soit mauvais Mais il est vrai que je me perds dans ce monde imparfait Ni méga, ni plus l'air Mais juste un pâle reflet de là-haut Tu me dis s'il est bon, s'il est bon, s'il est bon Tu me dis s'il est dans ce jour Est-ce que tu le sens ? Est-ce que tu entends tous mes mots ? J'ai passé deux ans au studio à trouver mon univers qui est constitué de toutes mes envies que j'ai voulu vraiment synthétiser c'est-à-dire le lyrisme ensuite les grands classiques de la chanson française comme Ferré, Brel, garder le pouvoir des mots, des textes, des émotions tout en m'inscrivant dans quelque chose de très actuel On n'entend pas, on ne voit pas La main qui se tente en quelquefois ou le sourire qui nous appelle Combien de temps il nous faudra pour comprendre qu'il n'y aura pas d'autre voix que l'essentiel Et c'est l'âme artificielle Ne garder que l'essentiel Il y a des morceaux qui sont plus rock si on songe à l'utilisation des guitares et de son un peu dur Il y a des morceaux qui sont nettement dans cette direction-là Il y a des morceaux comme le premier extrait qui sont plus légers et plus synthétiques Tout ça fait, oui, tout ça est un album de pop Et c'est l'âme artificielle Ne garder que l'essentiel Et me prendre que la scène Que la scène Là, on est allé encore plus loin pour ce disque Après, sur scène, c'est sûr que je vais encore plus Je vais le chanter en direct devant des gens Je me dis que ça peut encore me permettre de me découvrir et d'encore pousser le trait Donc j'ai hâte d'y être Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci